Qu'est-ce que la spiritualité ? Comment peut-on la définir ? Est-ce une notion philosophique ou religieuse ? De quelle manière peut-on la pratiquer ? Quel en est l'impact dans notre vie ? Quelle différence y a-t-il entre développement personnel et développement spirituel ? Bonjour, Salem, je suis Keltoum Berhami, l'organisatrice de ce sommet et je suis heureuse de vous présenter cet événement d'envergure qui a pour mission sincère d'impacter les cœurs. Depuis deux ans, je suis partie à la rencontre de chercheurs experts et je vais donc vous délivrer plusieurs mois de travail intense, exaltant, parfois stressant, mais tellement inspirant et vibrant. Si vous décidez de vous impliquer à 1000% ces neuf prochains jours, seront sans aucun doute pour vous le début d'une véritable aventure. Prendre ce temps pour vous sera à coup sûr un investissement pour appréhender un avenir plus en accord avec vous-même et vos convictions profondes. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette première édition de l'art de la spiritualité. Je suis très heureuse et honorée de vous présenter Éric Younes Geoffroy qui a accepté d'être un des parrains de ce sommet. Éric Geoffroy est un islamologue arabisant et un écrivain français. C'est un grand spécialiste académique du soufisme et il est reconnu pour la qualité de ses travaux. Il travaille aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain tel que la mondialisation, la postmodernité et l'écologie. C'est donc tout naturellement que Éric Geoffroy nous fait découvrir, de par son ouvrage « Allah au féminin, le féminin et la femme dans la tradition soufie, des femmes théologiennes, des imams et des shéhahs de confrérie qui s'imposent par leur dimension spirituelle. Il nous permet aussi de mieux saisir en quoi le féminin semble incarner l'avenir de nos sociétés. Dans cet entretien exaltant et mettant en lumière le principe féminin, Éric Younes Geoffroy nous expose le rapport entre les principes masculins et féminins. Il nous explique comment est-il vécu aujourd'hui chez les musulmans et dans l'humanité en général. Mais qu'est-ce qu'être un héritier muhammadien et quelles en sont les caractéristiques ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette interview. La primordialité du principe féminin dans le soufisme selon le modèle muhammadien. » Assalamu alaikum chers frères Éric Geoffroy, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Donc le titre de cette interview sera « La primordialité du principe féminin dans le soufisme selon le modèle muhammadien ». Dites-nous en quoi en fait le soufisme est-il muhammadien ? D'abord, merci à vous pour cette invitation et bonjour à tout le monde. Assalamu alaikum. Voilà. En quoi le soufisme est-il muhammadien ? Donc le soufisme, je le rappelle, c'est une des sciences de l'islam, selon les plus grands savants, selon Razali, même Ibn Temi, lui-même était rattaché à Abdelkader Jelani. Je ne vais pas brosser tout ce tableau historique, mais il faut savoir que tous les plus grands walama étaient rattachés de près ou de loin au soufisme, donc au tasawouf. Et là, je parle du tasawouf comme une science de l'islam. Voilà. Et je rappelle que des grands savants étaient rattachés au soufisme, et Ibn Temi'a lui-même. Voilà. Mais évidemment, ce serait une conférence en soi. Alors, je vais partir de quelques données. Bien sûr, déjà une donnée coranique, en 33-21, dans le Coran, nous avons l'akadkana lakumfir rasoulillah usfatoun hasanah. Certes, vous avez dans l'envoyé de Dieu un beau modèle. Alors, ce modèle, cette sunnah, est-ce qu'elle se limite à une imitation extérieure, formelle ? Comment s'habillait le prophète ou bien les compagnons autour de lui ? Qu'est-ce que le prophète aimait manger ? Est-ce que c'est ça uniquement ? Ou est-ce que c'est ça avant tout ? Ou est-ce que c'est avant tout un modèle spirituel ? Un prophète, c'est un saint, là-bas. Puisqu'un prophète, pour recevoir la révélation, doit avoir une capacité à recevoir cette charge divine. Donc, tout prophète est avant tout un wali, au sens où on parle le Coran, il parle des oliyahs. Alors, pour les spirituels de l'islam, au sens large, et là, j'aimerais parler au sens très large, c'est-à-dire au-delà des gens que l'on connaît comme soufis. Mais je pense par exemple à quelqu'un que j'ai connu, le cher Ramadan, c'est le Ramadan El-Bouti, Rahmahoullah. Je parlais avec lui, il était dans le soufisme, sans le dire beaucoup, mais voilà, ce sont lui comme d'autres, mais là je parle d'exemples contemporains, ce sont des êtres mohammadiens. J'y reviendrai un petit peu après. Alors, je vous donne quelques repères sur qui était le prophète, pour les spirituels de l'islam au cours des âges, au cours des siècles. Un exemple qu'on peut donner, je reste toujours dans ce qu'est scripturaire, le Coran ou bien le Hadith, et voilà une parole d'Abu Horaïra, que je donne en français tout de suite, d'abord tout le monde n'y a pas à Bézans et puis par manque de temps. Ça, c'est une parole rapportée qui est très clairement de lui. « J'ai retenu de l'envoyé de Dieu deux vases de science. J'ai diffusé l'un, et si j'en avais fait autant de second vases de science, on m'aurait coupé la gorge. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Très clairement, c'est qu'Abu Horaïra n'a pas pu dire aux compagnons et aux générations de musulmans qui allaient suivre tout ce que lui avait dit le prophète. Pourquoi il y avait une partie d'un enseignement ésotérique, baptême, spirituel, ruhi, subtil, qu'Abu Horaïra sentait ne pas pouvoir transmettre. Et d'autres compagnons proches, évidemment, ont dit la même chose. Abu Bakr, Amar, Ali notamment, ont tous reçu des choses, un enseignement spirituel particulier ésotérique, se dire intérieur, qu'ils n'ont pas pu toujours divulguer entièrement tous les cas au commun des croyants. Et quand je dis le commun des croyants, je ne fais que reprendre une expression qu'utilise, par exemple, le grand Razali. Dans « Ehyar l'Omeddin » donc « Revivification des sciences de la religion », eh bien, Razali nous dit « Dans la perception du tawhid, donc du principe d'unicité, il y a quatre niveaux de croyants. » Il y a le croyant, donc « Ammat el-Ominin », le commun des croyants, qui comprend, bon voilà, l'unicité, Dieu est unique, et puis voilà. Et puis, il progresse. Deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Et on va bien sûr dans les choses, dans les perceptions, dans les connaissances, de plus en plus subtiles. Voilà, un petit peu, un élément. Autre chose aussi, un élément qui a été beaucoup travaillé par les spirituels musulmans, c'est ce qu'on appelle « Ennour al-Mohammadi », la lumière mohammadiienne principielle. Razali, encore une fois, a beaucoup travaillé là-dessus. Ibn Taymiyyah reconnaît cette réalité, cette présence de la lumière mohammadiienne. Cette lumière mohammadiienne, il y a des allusions dans le Coran. Bon, je l'ai en français, pour aller plus vite. C'est un « Vous est venu de Dieu une lumière et un livre clair ». « Qu'adja'akum minallahi, nurun wa kitab moubin » par exemple. Et « Nour » a été interprété par beaucoup de commentateurs comme étant le prophète. Et dans un autre verset, je crois que c'est en 33, 45, 46, un verset un petit peu long, Dieu dit qu'il a envoyé le prophète, et il donne plusieurs qualificatifs, et notamment « Ossirajan munir » et un cierge éclairant, étincelant, ou un flambeau qui illumine. Donc, pour beaucoup de commentateurs, pas uniquement les soufis, il y a là le principe de la lumière mohammadiienne. C'est quoi ? Et il y a un autre hadith aussi, qui est reconnu maintenant, ce qu'on appelle le hadith Jaber. C'est Jaber qui était le frère de l'imam Ali, qui demande une fois au prophète, « Quelle est la première chose qui a été créée ? » Et le prophète de répondre, « Nour nabiyika yajaber, la lumière de ton prophète. » Ce hadith a été… Certains ont voulu l'invalider, mais j'en ai encore eu des échos au Proche-Orient. Il est maintenant, il est validé. Alors, c'est quoi cette lumière ? Rapidement, hein ? Oui, j'allais vous poser la question. Voilà, c'est le fait que la première chose d'ordre créaturel que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la lumière mohammadiienne. à partir de laquelle il a envoyé tous ses prophètes, sans mettre à être le prophète quand même, et il a créé les cieux, la terre, etc. Pour, dans l'ordre créaturel, pour aboutir à la mission du prophète Mohamed, l'être humain arabe du 7e siècle, qui est mort en 632. Ça, c'est l'être humain. Mais cet être humain, avec toute sa beauté et tout ce qui se dégage de lui, toutes ses paroles, il faut voir qu'il y a, en surplomb, il y a en hauteur, une réalité métaphysique mohammadiienne qui dépasse sa seule personne physique. D'accord ? Quand Mohamed Ibn Abdillah, cet homme arabe, qui est en retraite, dans cette grotte, qu'il a pu visiter, heureusement, il y a une trentaine d'années, et lorsque l'homme Gabriel lui apparaît et lui révèle le Coran, eh bien, cet homme, Mohamed Ibn Abdillah, sort de la grotte et il est devenu Mohamed Rasulullah. Et c'est plus le même homme. Il est mort à quelque chose d'ordre physique pour devenir un prophète, certes incarné, évidemment, marié, etc., mais qui apparaît beaucoup de musulmans, on va dire ça de manière générale, anciennement et présentement, voient le prophète en rêve, la nuit, où des grands allemands, des grands sophies, l'imam Suyoti, par exemple, dit avoir vu le prophète à l'état de veille plus de 70 fois. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le prophète est mort physiquement en 632, mais que spirituellement, il est parmi nous. Sachez que parmi vous, il y a l'envahir de Dieu. Voilà. Donc, je vais vite parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà. ce qu'est... C'est très intéressant. Eh bien oui, parce que c'est essentiel. C'est essentiel, oui. C'est essentiel. Pour certains musulmans, que je ne vais pas nommer, le prophète, c'est... En fait, il est venu déposer une lettre. En fait, le Rissa, en arabe moderne, c'est une lettre. Donc, il est comme un facteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est venu déposer le message, il est mort, merci, au revoir. Non. Le prophète, c'est autre chose. Il a une autre dimension. C'est khatim el-nabiyin, vous voyez. Et il est... Et on a des paroles que... Moi, que je cite dans certains de mes livres, mais qu'on trouve évidemment ici ou là, et chez Mousslim, et chez Bukhari. Il est la première créature suscitée dans l'ordre métaphysique. et il est le dernier prophète suscité, envoyé dans l'ordre physique. D'accord. Le saut des prophètes. Oui. Voilà. Donc, en quelques mots, vous voyez, ce que les spirituels musulmans, en quelques mots, en ont pu travailler comme matière. Je cite encore un hadith rapporté par Mousslim. Et ce hadith, cite certains et ils ont voulu le... comment dire... transformer l'énoncé. Ce hadith, il nous dit « Man ra'a ni faqad ra'a faqad ra'a pardon faqad ra'a ra'a al-haq » « Celui qui m'a vu a vu véritablement al-haq le réel. Le réel, c'est Dieu. Alors, certains ont transformé ça en disant « Man ra'a ni faqad ra'a ni haqqan » « Celui qui m'a vu m'a vu véritablement » ce qui ne veut rien dire, bien sûr. Or, le texte du hadith, il est cité dans Mousslim, ce n'est pas ça. « Celui qui m'a vu a vu al-haq » « A vu le réel. » « Celui qui m'a vu en tant qu'être humain, eh bien, je suis un transfert à comment dire comme un tremplin pour aider les humains à voir le réel, à voir le réel, à voir Dieu. » Le hadith, c'était chez Mousslim. Voilà. Alors, je continue. Donc, vous voyez bien que pour les spirituels musulmans en général, la sunna est une sunna extérieure, mais elle a avant tout une sunna intérieure, c'est-à-dire chercher à vivre les états mohammediens à notre petit niveau, bien sûr, parce que tous les soufis ont toujours dit qu'ils n'allaient pas à la cheville des prophètes. Mais, le prophète, encore une fois, est notamment dans le Coran une uswa hasana, est un bon modèle. Et le Coran nous dit aussi « wa innaka la khulukun avim » « Certes, tu es doté d'une nature sublime. » Ce verset est traduit au rabbin, je dirais souvent. On dit « Certes, tu es doté d'une belle morale » « khulukun avim » Ce n'est pas ça. Évidemment que le prophète avait une belle morale, évidemment. C'est comme tous les prophètes. « Khulukun avim » Non, tu es doté d'une nature ravine, sublime. Parce que tu n'es pas un être ordinaire. Tu es un être humain, bien sûr, un islam, c'est clair. Le prophète, c'est un être humain qui s'est marié, qui mange, qui va dans les sous, qui est comme des camps. Mais, c'est comme quelqu'un de particulier. Comme tous les prophètes, d'ailleurs. voilà, un petit peu, et puis, aussi, dire, et puis rappeler que dans le Kassabouf, encore une fois, qu'il y a une science islamique enseignée depuis le 11e siècle dans le madrassah, donc de Bagdad, donc de Bagdad, d'Iran, depuis le 11e siècle, nous avons les traces là-dessus. Et bien, en fait, le vrai maître dans le soufisme, c'est le prophète, c'est le maître des maîtres. Et donc, si quelqu'un fréquente, va dans un taraka, va dans une voie initiatique ou bien une confrérie, et que le chair ne dit pas qu'il n'est que le délégué de l'envoyé de Dieu, là, il y a un problème, il faut partir en courant. Je vous dis franchement. Voilà, le chair, est réellement le prophète. Et dans les turouks, dans les voies soufies, il y a ce qu'on appelle la silsila, donc la chaîne initiatique. Donc, je suis rattaché à telle chair, qui a été désignée par telle chair avant de mourir, qui avait été désignée par un noir. Et on remonte ainsi, en général, par l'imam Ali ou par Aboubak, la plupart des confrérie passent par l'imam Ali. Et on arrive, bien sûr, au prophète. Donc, l'initiateur réel, c'est le prophète. D'accord. Voilà. Écoutez, si je peux poser une question, vous me direz, en quoi il y a, en fait, des contradictions pour dire que le sophisme n'est pas muhammadien ? Pourquoi on entend des contradictions comme ça ? Parce que ceux qui n'ont pas accès à ce goût, à ce goût spirituel, eh bien, ils le critiquent. Celui qui ne connaît pas une chose, il y a un adage arabe, on l'attribue parfois à l'imam Ali, celui qui ne connaît pas une chose, eh bien, il est hostile à cette chose. Et donc, l'imam Suyouti, je reviens sur lui, qui est un des plus grands savants de l'islam, dit bien, attendez, si vous n'avez pas accès à la terminologie soufi, à la connaissance soufi, eh bien, faites la wakafou, abstenez-vous, ne critiquez pas. Et Ibn Taymiyyah lui-même le fait. Ibn Taymiyyah critique certains aspects dans les conféries de son époque, il critique certaines doctrines, mais lui-même, lisez le tome 11 du Majou al-Fatahwa, il est consacré au Tassavouf. Le titre du tome 11, c'est Tassavouf. Et Ibn Taymiyyah fait l'éloge des grands soufis comme Junaïd, même comme Bistami, d'Al-Gilani, etc. Il faut que les gens lisent avant de critiquer. Oui. Ce sont des bonnes références, oui. C'est ça le problème. Et oui. Parce que même en parlant de bon sens, en fait, chaque individu est matériel et spirituel, en fait. Il y a cet aspect. Mais une religion ne vient pas au monde comme une idéologie. Une religion, une nouvelle religion, c'est un souffle spirituel. avant tout. Sinon, ça devient de l'idéologie. Vous voyez, toute religion authentique à son origine est spiritualité. C'est un souffle. Absolument. Du coup... Sinon, c'est de la politique, c'est de... Oui. Vous voyez ce que je veux dire. C'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. Alors... Pardonnez-moi. J'ai repris. Du coup, alors, de quelle manière nous pouvons dire que nous sommes des héritiers mohammadiens ? Comment mettre en place justement tout ça ? Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a eu cette faculté de vivre et d'enseigner entre le prophète dans un équilibre vraiment parfait. C'est-à-dire un équilibre entre le Zahir et le Batin, entre l'extériorité du message religieux donc de l'islam puisqu'il était prophète, il devait... Il s'adressait à tout le monde et pas uniquement au... Comment dire... à une élite, et pas uniquement à Boubac, Romar, Salman Farisi et d'autres. Donc, comme il s'adressait, il savait qu'il s'adressait après, pour les générations à venir, à une grande quantité d'humains, un grand nombre d'humains, pardon, et bien voilà, il a trouvé cet équilibre, il l'avait en lui évidemment, entre transmettre encore une fois un message large, compréhensible, il disait parler aux gens selon leur degré d'entendement et le versant plus le Batin, c'est-à-dire le versant intérieur ézotérique, spirituel. Et il y a, et c'est ce qu'on constate chez le prophète Mohammed, il y a ce terme arabe qu'on peut sabbat, il y a cette stabilité du prophète. et c'est pour ça que beaucoup de gens de Corége, de Mécois, n'ont pas vu l'être spirituel parce qu'ils s'attendaient comme on le voit dans le Coran à quelque chose de psychédéliques ou de... et voilà ce prophète incarné, homme, marié, qui marche dans les sous, qui mange comme tout le monde, qui, etc. Vous voyez ? Enfin, qui mange comme tout le monde, mais quand même, il y a des hadiths où il défend aux compagnons de pratiquer le jeûne continue, elle vous sale, et il dit moi je le pratique, mais moi Dieu me nourrit et m'abreuve. Vous voyez ? C'est un homme, mais un homme particulier. Particulier. Un être humain particulier. Donc, nous pouvons être ce qu'on appelle le soufisme al-waris, al-mohamedi, l'héritier mohammedien, lorsque nous percevons d'abord cette spiritualité, évidemment de l'islam, ça, ça va sans dire, mais du prophète. Le prophète n'est pas un simple facteur, encore une fois. Donc, le prophète est un être complet, est un être, l'être humain parachevé qui est quand même ce que doit être l'être humain dans le Coran, Khalifatullah et Filard, le représentant de Dieu sur Terre quand même. C'est le verset surat 2 verset 30. Oui. Donc, et c'est toujours pour nous, humains et musulmans en particulier, c'est un défi, c'est un challenge. Les prophètes en général et le prophète mohammed ont eu davantage que nous cette capacité de réaliser cette fonction de Khalifa, c'est cette fonction de représentant de Dieu sur Terre. Mais, en fait, tout être humain et en l'occurrence tout être humain musulman, enfin, qui se reconnaît comme musulman, est un héritier mohammedien en puissance. Après, c'est une question de conscience. Est-ce que je vois en moi l'être mohammedien, est-ce que j'en ai conscience même si je suis croyant, même si je pratique ou alors est-ce que je dis non, le prophète c'est trop élevé pour moi, c'est trop... Non, les prophètes ils sont venus pour nous. Ils sont venus pour qu'on vive à notre niveau bien sûr leur spiritualité, leur typologie spirituelle. C'est Naïssa, Jésus, c'est dans le Coran même, c'est quelqu'un de différent par rapport au prophète mohammed. C'est Naïounous, Jeunas, c'est encore quelqu'un d'autre, c'est une autre typologie. Bon, je dis ça parce qu'en islam je m'appelle Younous. Oui. Voilà, voilà ce que je veux dire. Donc, chaque prophète représente un type spirituel, représente un enseignement spirituel et ils sont venus pour nous, pour que nous nous nourrissions de leur enseignement et donc être héritier mohammedien c'est en tous les cas justement participer au minimum à cette fonction globale qu'a le prophète mohammed en tant que dernier renvoyé pour cette humanité et qui a pu résumer en lui, synthétiser en lui tous les types spirituels et tous les modes d'enseignement. et ça c'est la hikmah et c'est la rahmah donc c'est la sagesse mohammedienne et c'est la rahmah précisément. C'est en cela que le prophète Mohamed était très miséricordieux. Un de ses noms c'est Nabi Rahmah le prophète de la miséricorde. C'est parce qu'il connaissait très bien la nature humaine et il a il a passé sa vie de prophète de 23 ans à travailler avec cette nature humaine si difficile si difficile. Vous voyez il faut il faut il faut s'imaginer ce que c'est qu'avoir on sait quand des fois des bédouins arrivaient et ils venaient vers lui et il y a Mohamed voilà voilà ce qu'il a subi. Donc il y a cette rahmah il y a cette miséricorde et bien à nous d'être à nous d'être miséricordieux pas autant que lui parce que c'est c'est difficile mais de vous voyez de voilà lorsque le prophète nous dit t'akhalakou bi akhalakillah acquérez les nobles caractères divins les nobles qualités divines alors qu'en est-il des nobles qualités mohammediennes puisque Mohamed est un homme voilà donc être héritier mohammedien c'est un peu ça pouvez-vous un petit peu plus détailler ces nobles caractères quelles sont les caractéristiques justement pour être un bon héritier mohammedien que doit développer l'homme en particulier le bon caractère le bon comportement oui oui alors pour moi c'est quelque chose qui est mis en souvent c'est le prophète lorsqu'il parle à des compagnons il dit à un moment voilà notamment il y avait des des compagnons hommes et des compagnons et donc des femmes qui venaient se plaignent au prophète en disant mon conjoint homme ou femme se consacre à Dieu c'est il jeûne toute la journée et il prie toute la nuit et donc du coup nous n'avons plus de vie de couple quoi et le prophète et ça s'est arrivé à plusieurs reprises le prophète fait venir le conjoint homme ou femme à la Corosse et il dit voilà tu dois donner ton corps un droit sur toi ton conjoint un droit sur toi et tu dois donner à chaque niveau de réalité son hak son hak son droit oui et donc ça alors on peut l'étendre bon là ce que je viens de dire le prophète l'étend aussi dans d'autres hadiths et puis dans son enseignement on le voit qu'il l'étend à toute sa perception de la réalité c'est à dire le comment dire quelqu'un qui a cette ouverture spirituelle et cette rahma et cette miséricorde il va donner son son hak son droit à toute créature ce brin d'herbe là il a un droit à l'existence cet animal il a un droit à l'existence cet humain bien sûr cette planète elle a elle a un droit à exister etc vous voyez cette roche là le minéral très valorisé en islam par exemple aussi donc l'être mohaméen c'est quelqu'un qui a une certaine ouverture spirituelle qui a donc médité ces nobles caractères mohammediens et qui sont encore une fois marqués avant tout par la miséricorde la compassion par la sagesse par la hikma voilà et donc c'est ouvert à nous tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui bien sûr évidemment évidemment nous avons lorsque le prophète dit dans un hadith plus long lorsqu'il dit toute la création est la famille de Dieu bien sûr la famille au sens spirituel pas au sens charnel évidemment en islam il n'y a pas de filiation entre Dieu et ses créatures on le sait bien mais voilà c'est une partie donc de la hadith et bien on est de la modélisation toute la création est la famille de Dieu c'est ce qu'on vit l'unicité entre humains nous sommes mondialisés maintenant nous sommes tous interconnectés et entre les humains et les autres règnes c'est à dire les animaux les plantes etc et bien attention humains vous sachez le prophète nous dit ça à l'époque sachez que vous êtes tous interconnectés et il y a beaucoup d'autres hadiths sur cette interconnection entre les humains et entre les humains et les autres règnes et tous ces rapports entre humains et entre les humains et les autres règnes doivent être régi par la Rahma par la Mésaricorde il y a quand même une qualité divine essentielle oui je suis bien je suis ravie que vous puissiez aborder cette compassion cette Mésaricorde qui est fondamentale et qui aujourd'hui est assez individualisée comme si les gens pensaient qu'ils pouvaient un petit peu se protéger que individuellement et non plus collectivement nous avons besoin de cette compassion et de cette Mésaricorde effectivement bien sûr bien sûr le prophète nous dit prenez en Mésaricorde ceux qui sont sur terre et Dieu vous prendra en Mésaricorde donc chez le prophète et en islam en général il n'y a aucune scission entre ce qui est horizontal et vertical vous voyez ce que je veux dire tout est lié tout est lié l'amour de l'autre est lié à enfin je peux aimer l'autre l'autre humain ou les autres créatures parce que Dieu m'aime et parce que et parce que j'aime Dieu oui tout ça si si Dieu ne m'aimait pas et ne m'aimait pas pardon et ne m'aimait pas créé par amour je ne pourrais pas aimer les autres créatures tout ça c'est lié oui c'est des choses tellement simples tellement évidentes mais que parfois les humains même croyants ne veulent pas comprendre oui ça c'est sûr et puis surtout cette notion d'amour que vous avez évoqué est fondamentale justement dans ce lien il n'y a pas d'amour sans amour il n'y a rien donc il y a deux spirituels de l'islam qui étaient qui ont beaucoup travaillé sur le principe féminin et de la femme en islam qui sont Ibn Arabi et Abdelkader en quoi leur position quels sont leurs travaux qu'ont-ils dit sur ce sur ce modèle féminin ce principe féminin oui alors d'abord un petit rappel ou bien une petite présentation donc de ces deux êtres Ibn Arabi donc qui est appelé en islam mais pas uniquement dans le soufisme est Cheikh l'Aqbar donc le plus le grand Cheikh donc il a vécu il est Andalou puis après il a vécu en Orient il est mort en 1240 il a beaucoup écrit c'est quelqu'un qui a une actualité incroyable puisque je peux vous dire parce que je travaille avec des avec la société Ibn Arabi qui est à Oxford et je peux vous dire qu'il y a des physiciens des mathématiciens des psychologues contemporains qui travaillent à partir des écrits d'Ibn Arabi qui datent du 12ème siècle voilà donc c'est quelqu'un qui a qui n'a pas écrit finalement pour les gens de son temps c'est pour ça qu'il n'a pas été il a été mal compris souvent mais il écrit pour maintenant pour maintenant et pour ceux qui disent parce qu'ils n'ont pas lu ils disent même l'Arabi dit des choses énormes etc alors je renverrai mais ça je vous le donnerai peut-être par un lien je renverrai un livre notamment qui montre à quel point toute l'oeuvre d'Ibn Arabi est fondée sur le Coran elle se fonde sur le Coran l'autre 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 personnage donc c'est l'émir Abdelkader Abdelkader al-Jaza'iri donc l'émir donc connu qui a lutté enfin il est mort en 1883 et il a et donc vous savez qu'il a dû lutter pendant 17 ans contre l'armée française et puis après mais avant tout lui ce n'était pas un soldat ce n'était pas un guerrier lui c'était un spirituel un soufi et donc il est à travers le temps disciple d'Ibn Arabi parce que le temps n'existe pas dans la physique qu'on parle elle nous dit et les soufis le disent et le vivent donc l'émir Abdelkader qui a donc vécu sept siècles après l'Ibn Arabi était en lien subtil spirituel avec l'Ibn Arabi en gros voilà qu'est-ce qu'ils nous disent je vais je vais synthétiser ils partent notamment d'un verset donc le verset 66 4 donc surat et tahrin verset 66 verset 4 je vais pas de l'Ibn Arabi parce que voilà pas gain de temps mais voilà je traduis et je donne le contexte là on est dans le contexte où il y a un problème de couple et le Coran en fait état à plusieurs reprises ici c'est deux des femmes du prophète deux femmes majeures Raïcha et Saïdé Raïcha et Saïdé Hassan qui se sont liguées à un moment bon je passe le détail contre le prophète et Dieu intervient dans le Coran quand même et dans le verset 4 il est dit une partie du verset il est dit mais si vous vous liguez contre lui c'est à dire si vous si vous si vous vous reliez vous deux mais contre le prophète contre le prophète alors sachez que Dieu est son maître c'est à dire Maulahu c'est à dire son maître et son et son protecteur quoi et que sachez qu'il a pour soutien Gabriel l'ange Gabriel l'arche Gabriel et tout homme juste parmi les croyants tous les saints et même les anges et alors quand vous prenez les commentaires de Coran souvent les commentateurs glissent là-dessus ils glissent parce que c'est énorme Or l'Ibn Arabi et les mères d'Al-Qadr ils disent attendez quelle est quelle est la force de ces deux femmes pour que Dieu s'adresse à elles et leur dise attendez si vous vous si vous vous léguez contre le prophète contre votre contre votre mari et mais qui est le prophète sachez que moi-même Dieu l'archange Gabriel les saints et les anges nous allons le défendre ils se disent mais quelle force sont ces femmes vous voyez et alors les réponses bon brièvement les réponses qu'ils donnent voilà ils disent le féminin a plus de facilité à s'accomplir spirituellement que le masculin et la femme par rapport à l'homme pourquoi schématiquement parce que l'homme a oublié sa part féminine parce que l'homme il veut être le mâle le mâle dominant ça c'est le machisme qui existe depuis plusieurs millénaires donc il or nous avons été créés le Coran il revient à plusieurs reprises nous avons été créés à partir d'une âme unique donc il y a un côté androgyne dans l'âme humaine avant d'être incarné soit en homme soit en femme et bien nous étions une âme non sexuée vous voyez et voilà donc l'Ibn Arabi l'Imam Al-Qadr nous disent la femme est plus proche du divin alors ils ont plusieurs arguments par exemple ils disent la créature la plus proche de Dieu c'est la femme parce que elle a le taquine et ils disent alors ils citent un nom divin qui n'est pas canonique mais vous savez qu'on peut avoir des noms qui ne sont pas canoniques et qui sont nombreux un nom divin c'est-à-dire celui qui donne l'être qui porte l'être et dans l'ordre créaturel qui donne l'être qui donne la création c'est la femme ils nous disent aussi que voilà la femme représente le principe de réceptivité elle ou bien elle infiale tandis que le principe mal est représenté soit par l'homme mais au niveau métaphysique par Dieu pardon or Dieu a envoyé par miséricorde enfin a envoyé a créé par miséricorde ces noms il se manifeste par ces noms divins et 99 noms canoniques mais aussi pour les spirituels musulmans il y a beaucoup d'autres noms mais qui ne sont mettent un autre pas dans la liste canonique or ces noms ils fécondent ils nous fécondent nous enfin nous les créatures les humains et les autres créatures mais Ibn Arabi et les mères de Kader nous disent mais s'il n'y avait pas le principe féminin réceptif ces noms divins seraient restés pur néant parce qu'ils n'auraient pas pu se manifester c'est énorme c'est ce qu'ils disent mais c'est dis-nous en plus là oui oui ces noms divins seraient restés Adam Mahd ils seraient restés pur néant parce qu'ils n'auraient pas pu se manifester et donc ils nous disent aussi que le masculin de manière globale ça c'est dans l'ordre plus créaturel est dans le besoin on voit au niveau sexuel et on le voit avec les scandales sexuels qui sortent l'homme est plus dans le besoin que la femme et donc pour Ibn Arabi pour l'émir quelqu'un qui est dans le besoin est inférieur à celui qui n'est pas dans le besoin pour eux la femme elle peut se suffire elle-même quelque part tandis que l'homme a plus de mal à ça donc il y a plusieurs arguments qui montrent la primordialité du féminin et de la femme biologique sur un plan au niveau de l'âtre au niveau ontologique et au niveau spirituel alors il donne d'autres arguments et là ce sont des gens qui connaissent très bien la grammaire arabe alors pour faire vite je vais je vais je vais citer alors ils ils disent par exemple que prenez les termes en français c'est pareil d'ailleurs l'essence divine et bien c'est de genre féminin la puissance c'est de genre féminin la cause première de la création c'est de genre féminin etc et il note même qu'un terme comme qui est de genre masculin mais il prend un tamarbouta qui est la marque du féminin ah oui etc et puisque je vous disais que ce soit des héritiers mohammediens ils partent ils partent d'un hadith très beau où en fait il a dit bon là je vais lire en arabe quand même donc il m'a été donné d'aimer le prophète donc c'est le prophète qui parle ça c'est le hadith qui est tout donc vraiment validé donc le prophète ne dit pas j'aime non Dieu m'a fait aimer de votre bas monde de votre bas monde donc moi je suis dans ce monde mais c'est pas le mien voilà il m'a été donné il m'a été donné d'aimer de votre bas monde trois choses les femmes les parfums et la prière qui est mon plaisir suprême or qu'est-ce qui se passe le chiffre 3 est accordé au féminin ça lave en arabe ça doit être ça lave à tout or en arabe comme en français le masculin l'emporte dans un pluriel par exemple si j'ai Ibn Arabi donne un exemple mais on peut dire parler en français s'il y a un homme et mille femmes dont je vais parler et bien je vais employer un masculin pluriel ils sont partis Ahmed et mille femmes par exemple sont partis masculins singuliers même s'il n'y a qu'un homme et c'est pareil en arabe et Ibn Arabi nous fait remarquer le prophète qui connaissait très bien l'arabe donc de manière inspirée il a dit salaf et non pas salaf à tout et il dit ça c'est pour c'est pour marquer là je traduis marquer l'importance qu'il attachait aux femmes et il ajoute en outre il a enchâssé il a mis le le donc le 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 masculin et teïbe donc le parfum entre deux féminins entre Nissa donc féminin et Solat qui est aussi du genre féminin donc il dit finalement le masculin est comment dire enfin l'antériorité et la postériorité relèvent du féminin et le masculin finalement il est entre deux féminins et oui ça c'est subtil tout ça ah oui très subtil mais oui mais les sources islamiques le Coran et le Hadith c'est comme ça qu'il faut les lire sinon on lit ça et on passe à côté et il y a d'autres exemples il cite d'autres Hadith mais ce Hadith est vraiment très très fort et déjà rien rien qu'en soi Dieu m'a fait aimer de votre bas monde les femmes le parfum et la prière déjà le parfum c'est quelque chose de très subtil et la prière quelque chose de très subtil de très spirituel donc les femmes même sans aller aussi loin que le Femme l'Arabie dans cette analyse et bien déjà les femmes sont mises à un niveau très spirituel très spirituel voilà il y aura d'autres exemples encore mais qui montrent cet amour qu'avait le prophète l'amour spirituel mais aussi humain parce que le prophète est un homme qu'avait le prophète pour les femmes et donc comment cela est passé dans le message coranique avec le verset 76-4 que j'ai cité mais il y aura d'autres références et comment les grands interprètes du coran et du hadith l'Arabie et d'autres ont pu percevoir cet amour du principe féminin enfin cette reconnaissance du principe féminin et de la femme physique et il faut dire que ce n'est pas le cas de tous les soufis il faut le dire certains d'entre vous connaissent Rumi le grand poète qui est écrit en persan donc le Masnawi qui est mort en 1273 qui est enterré à Cogna en Turquie et bon dans mon livre qui s'appelle Allah au féminin donc le féminin dans la tradition soufi enfin le féminin et la femme dans la tradition soufi j'ai vu à mon étonnement d'ailleurs que Rumi est tributaire quand même d'un certain machisme de son époque et surtout en Orient surtout en Orient musulman et il alors bien sûr on me dit oui mais c'est symbolique mais quand même il prend parfois l'exemple l'image de la femme donc biologique mais est souvent assimilée à la nafs à l'âme charnel qui n'a pas bonne presse je veux dire à privil voilà Ibn Arabi jamais jamais et l'imam del Qadr jamais vous voyez d'où le fait de prendre ces deux grands de grands savants par rapport au féminin cependant c'est pas ce qu'on ce qu'on entend régulièrement cette histoire de féminin est toujours d'actualité et ne met pas la femme à l'honneur alors je sais pas si on peut comment le rapport entre justement ces principes masculins et féminins est-il vécu aujourd'hui chez les musulmans et dans l'humanité en général alors vous savez je crois qu'on vit une époque je suis pas seul à le dire c'est une époque qui envoie des signes qui a des signes des hayats tout sort actuellement tout se révèle on le voit le meilleur comme le pire et souvent le pire comme le meilleur et notamment les scandales sexuels qui sont sortis depuis quelques années le harcèlement sexuel des femmes etc donc tout ça est en train de sortir et ça ça concerne plus ou moins le genre humain musulman ou pas voilà donc et les musulmans pas plus que les autres quand on voit comment dans l'hindouisme malheureusement mal vécu mais dans l'Inde actuelle et ancienne aussi la femme et la mère est traité ça n'a rien à envier au vécu du musulman donc vraiment rien et aussi au sein occident on sait qu'il y a une femme qui meurt chaque je ne sais plus mais enfin qu'il y a en moyenne une femme qui meurt parce qu'elle a été battue par son mari et là on est en France oui et en moyenne je ne sais plus si c'est toutes les trois minutes ou je ne sais plus exactement voilà donc je pense que là tout est mondialisé encore une fois alors moi ce qui m'apparaît c'est que ce que je vois c'est que globalement la modernité de type européen c'est à dire qui est apparue à partir du 17ème siècle 18ème avec la révolution industrielle technoscientisme l'hégémonisme européen et donc le colonialisme les guerres mondiales tout ça ça vient de l'Europe à l'origine ça pour moi c'est du masculin dévoyé c'est du masculin qui a mal tourné oui et l'hégémonisme économique financier c'est pareil et donc du coup l'exploitation de la nature et de la planète ça c'est du masculin c'est à dire principe de pouvoir de puissance qui n'a pas compris qu'il s'auto-détrusait ben oui ben oui donc et ce qu'on voit actuellement et moi je le vois à différents niveaux et je ne suis pas le seul c'est que depuis quelques temps depuis quelques années mais le principe féminin et je parle bien du principe bien sûr il y a la femme biologique mais je parle du principe au niveau métaphysique le principe féminin est en train donc de venir rééquilibrer ça parce que sinon on va droit dans le mur c'est à dire exploitation encore une fois le principe masculin le mal dominateur bon alors bien sûr tous les hommes ne sont pas comme ça mais je parle du principe c'est quand même ce qui se passe depuis trois siècles au moins donc on bousille la planète avec notre technoscience on exploite les autres avec la finance mondialisée ou bien avec la technoscience etc etc vous voyez donc tout ça l'humanité et la planète n'en peuvent plus et le principe féminin qui est quand même un principe de Rahma je rappelle que Rahma en arabe rejoint la racine sémitique de Rahma qui est donc la matrice féminine oui donc et Dieu et en parenthèse Dieu se présente dans chaque surat sauf une sous ces noms-là donc sous des aspects maternels c'est à dire Dieu en tant que est la matrice de toute la créature donc il y a un aspect de douceur un aspect féminin dans 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 le dieu de l'islam mais il faut le dire et donc actuellement je reviens à ce que je disais avant et bien voilà il y a ce rééquilibrage qui doit se faire et on le voit on le voit dans les milieux soufis par exemple où on a de plus en plus de femmes maîtres spirituels Shéra qui apparaissent qui apparaissent parce que même dans les milieux soufis ou confrériques et bien parfois le machisme a régné et règne alors que les soufis auraient dû comprendre plus que d'autres ils l'ont fait des fois mais pas toujours que et bien l'être humain réalisé c'est celui qui conjoint en lui et qui reconnaît en lui ces deux natures ok je suis incarné en tant qu'homme mais il y a une part féminine qui est en moi ok je suis incarné en tant que femme mais il y a une part masculine qui est en moi et là on parle au niveau métaphysique je parle au niveau physique les transgenres tout ça là on est dans autre chose on est dans voilà d'autres choses mais en tous les cas ce qu'on voit aujourd'hui voilà c'est que ben oui tous ces scandales qui éclatent les scandales sexuels qui éclatent et qui sortent bon maintenant c'est l'inceste je ne sais pas si vous avez vu là ah oui voilà maintenant c'est l'inceste donc c'était la pédophilie voilà donc le harcèlement sexuel des femmes l'inceste ça sort tous les voilà mais qu'est-ce que c'est que cette humanité malheureusement c'est quand même et c'est quand même globalement l'homme l'homme le mâle qui est en cause plus que la femme donc voilà et bien en ce qui concerne les musulmans ben écoutez ils ont l'enseignement qu'ils prennent modèle et qu'ils prennent modèle sur le prophète qu'est-ce que disait qu'est-ce que disait Saïd Raïcha donc du prophète chez lui à la maison elle dit ben voilà il faisait le vaisselle il recousait ses sandales il allait traire donc sa brebis et il disait elle disait il était comme vous sauf qu'il était il souriait plus ah oui oui il y a une parole de Raïcha où elle dit il était comme vous mais il était plus souriant il était plus affable ça c'est une parole connue c'est bon et elle dit il faisait il faisait les travaux ménagers oui voilà il était et tout le monde toutes ses femmes il disait jamais il n'a levé la main sur nous voilà et bien les hommes musulmans vous avez ce modèle justement le modèle mohammedien je ne suis pas là pour donner des leçons mais inspirons-nous voilà je me mets dedans du modèle mohammedien en tant qu'homme et bien voilà comment a vécu cet homme avec la femme avec les femmes avec les enfants avec les animaux avec 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 le avec le minéral lorsqu'il dit il parle de la montagne de Orod Jébel Orod il dit cette montagne nous aime et nous l'aimons qu'est-ce que ça veut dire donc le prophète était relié même au minéral à la roche aux montagnes voilà mais de quelle manière il y a eu cette dérive justement cette dérive de lecture ben vous savez c'est la sclérose qui 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 s'empare de tous les de tous les phénomènes humains les religions l'islam ou pas le christianisme de tout regardez ce qui est devenu le marxisme regardez ce qui est devenu enfin etc etc dès qu'il y a un phénomène humain de groupe humain eh bien il y a des dérives il y a des scléroses vous regardez l'islam l'islam est né comme un miracle avec une expansion miraculeuse en 70 ans il est de l'Espagne à l'ouest jusqu'à l'Inde à la Chine voilà et on sait très bien maintenant et les islamologues le reconnaissent il y a eu très peu de très peu de batailles l'islam ne s'est pas répandu avec des batailles il y a très peu oui voilà donc il y a ce miracle premier et cette expansion et cette et cette cette ouverture des musulmans à des premières générations à tout ce qui était bon dans toutes les situations la Grèce ancienne l'Inde l'Iran bon voilà et ça a donné la grande situation islamique avec la science avec la spiritualité avec la théologie avec voilà bon disons jusqu'au XIIe siècle à peu près et après tout ça ça a commencé à se scléroser tout doucement voilà à partir de encore le XIIIe est très riche et notamment au niveau spirituel vous voyez mais à partir du XIVe siècle Ibn Khadoun qui meurt en 1406 qui est un grand observateur il est témoin de ça il le dit il en tire une loi c'est-à-dire une loi qui est toujours valable un empire une religion une société qui est à son apogée elle est déjà en déclin c'est ça voilà dès qu'elle est à son apogée elle est en fait déjà en déclin et là bon ben on pourra le dire évidemment qu'on pense aux Etats-Unis actuellement voilà enfin bon je veux dire il n'y a pas de j'ai pas de tableau à vous faire comment vous pouvez-vous conclure par rapport à cette primordialité du principe féminin qui qui était fort intéressant enfin là vous nous avez donné des clés qui qui sont indestructibles ce rapport entre les hommes et les femmes aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme dernier conseil écoutez c'est voir que nous nous sommes en tant qu'êtres humains bon là je parle des humains mais c'est pareil dans les autres règnes animal et végétal dans tous les cas nous sommes sexués et que nous en tant qu'humains incarnés nous cherchons notre moitié sur terre et c'est pour ça c'est un des sens du hadith le prophète dit que le mariage est la moitié de la religion pourquoi bon évidemment ça peut se lire à plusieurs sens mais c'est parce que lorsque je me marie si je me marie bien et bien je retrouve ma moitié spirituelle parce que dans le monde spirituel dans 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 le monde divin avant que nous soyons incarnés dans le mythoc à l'époque du pacte spirituel avec Dieu et bien nous n'étions pas sexuels et c'est dans l'incarnation que nous sommes soit masculins soit féminins soit et qu'on va être soit africains asiatiques etc etc mais tout ça c'est c'est phénoménal c'est pas principiel donc nous devons travailler sur l'être et ça seule la spiritualité donne cette donne cette cette ouverture nous devons travailler sur le qui suis-je qui suis-je ok je suis un homme qui a tel âge etc je suis une femme qui vit voilà qui s'appelle comme ça qui a telle profession qui a voilà et ça c'est culturel mais fondamentalement qui suis-je et bien je suis je suis appelé à être ce que les soufis mais pas uniquement les soufis aussi les comment dire les les bon beaucoup de sages musulmans a appelé l'insan et le camille l'être humain accompli l'insan et le camille et l'insan c'est pas ni l'homme ni la femme enfin je veux dire l'insan ça peut être l'homme ou la femme c'est un terme neutre parce qu'en français on souvent dit l'homme l'homme sur terre alors qu'il faut dire l'être humain bon moi je dis jamais l'homme en général si je dis l'homme c'est dire c'est l'homme l'homme sexué donc je crois que c'est ça c'est que avec cette mise à l'école avec cette sagesse avec cet éclairage et bien j'essaie de comprendre mon conjoint mon conjoint ou bien les les autres personnes du sexe opposé ou bien par exemple si moi je suis un homme et bien comprendre ma fille mes filles etc vous voyez parce que nous sommes issus de nous venons de Dieu et à lui nous retournons oui voilà donc c'est c'est cette écoutez le tasawouf bon le soufisme c'est une remise en question en fait le vrai tasawouf c'est une remise en question permanente de qui suis-je alors que la religion et là je parle de l'islam ou même des autres religions souvent les gens qui se disent croyants religieux bon ben il faut ce qu'ils font ils prient ils font et puis voilà ça suffit pas non ça suffit pas à notre époque à notre époque il faut creuser en nous notre humanité pour la sauver pour la sauver et donc il ne suffit plus d'être religieux au sens un peu commun ça ça ne suffit plus il faut que nous creusions qu'il faut qu'il y ait une remise en cause redevenir des êtres humains ben oui ben oui et là l'islam laissez tomber l'arabité tout ça non 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 l'islam c'est universel il faut revenir à l'universalité du message islamique ou que vous vous tourniez là la face de Dieu oui et que les arabes n'oublient moi j'étais prof d'arabe je suis arabisant mais les arabes n'oublient jamais qu'ils sont très minoritaires au sein de l'islam et que quand on fait le hajj quand on fait le pèlerinage on voit très bien ça se voit l'islam numériquement il est asiatique oui oui bien sûr c'est l'Indonésie c'est la Malaisie c'est l'Inde c'est le Bangladesh voilà donc cette mondialisation elle doit devenir une mondialisation de l'esprit de l'esprit voilà de l'esprit et là toutes les religions toutes les spiritualités doivent se rejoindre on ne peut plus être dans sa chapelle privée que ce soit l'église catholique que ce soit l'islam que ce soit les judaïsme non 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 et nous devons tous chacun restant évidemment dans son économie religieuse et spirituelle enfin dans sa perspective oui avec ses supports religieux et spirituels sans un crétisme je veux dire mais nous devons travailler ensemble ensemble pour encore une fois sauver l'humanité oui justement vous là vous êtes en plein dedans de ce sommet de la spiritualité et de cette transition avec cette dernière question que je pose à tous les intervenants en quoi pour vous la spiritualité est un art et encore le titre du sommet c'est l'art perdu de la spiritualité donc en quoi pour vous cette spiritualité est un art alors la spiritualité alors si je prends ne pensez pas à quel sens je prends le mot art comme vous le sentez alors moi je prends le mot art qui est parfois galvaudé en français en français moderne si je prends le terme arabe qui correspond il fan il fan c'est aussi un terme qui est utilisé par les soufis par exemple l'art il fan ce sont les gens de l'art désignent parfois les soufis au sens où les spirituels musulmans ce sont des gens justement qui ont qui ont développé ou qui développent une perception des choses plus subtiles et la spiritualité justement c'est là en ça qu'elle rejoint l'art en général l'art authentique je ne parle pas de pseudo-art c'est que l'une et l'autre développent la perception développent la sensibilité voilà développent ma perception de quoi la spiritualité développent ma perception de ce qu'est l'islam de ce qu'est le coran de tel passage du coran de ce qu'est le prophète on a vu enfin de qui est le prophète etc etc donc la spiritualité c'est le travail intérieur c'est un travail de conscience et donc ça m'amène à des perceptions plus subtiles et bien c'est exactement le travail de l'artiste c'est le travail de l'artiste voilà vous voyez donc alors peut-être un mot pour finir je dirais que à tous les cas mais là je prends la question peut-être à l'envers pour moi l'art qui m'aide ou qui me enfin oui qui m'aide dans ma spiritualité et je parle bien de ma spiritualité islamique soufi c'est la musique et quand je dis musique c'est pas forcément les musiques dites islamiques ou même dites soufi il y a alors bon il y a le samar par exemple le chant soufi certains chants soufi et que je pratique et qui pour moi voilà c'est un monde très spirituel il y a le ney la flûte la flûte de roseau que que goûtait le rumi vous savez c'est bien connu etc mais pour moi la musique classique occidentale peut-être pas toute la musique classique occidentale mais elle peut-être une source d'espératualité si je prends Jean-Sébastien Bach Bach voilà c'est du tasbih il écrit beaucoup de cantat etc et c'est c'est louange divine c'est louange à Dieu donc je peux très bien être musulman donc d'un point de vue religieux soulé dans un cadre religieux écouter comme le font d'ailleurs certains musulmans écouter à des musiques qui ne sont pas ni en langue arabe ni en ni des musiques a priori islamiques merci de le préciser parce que c'est une perception universelle et oui vous voyez alors que parfois ce que nous présentait mais un peu moins je crois comme musique islamique c'était bon des groupes certes c'était beau parce que il y a souvent du mag ben oui il y a une louange de prophète ça c'est beau mais au niveau musical c'est pas bon je le dis comme souvent c'est pas bon alors que moi je préfère écouter une symphonie une bonne symphonie ou bien du bac ou bien ou bien des musiques des peuples dits primitifs qui eux ils sont dans la fitra dans la nature originelle dont parle le coran etc voilà moi un petit peu ce que je peux dire du rapport entre esprit de l'été et art et bien écoutez ben c'était une super belle conférence entretien interview on a envie de vous écouter encore j'ai plein de questions encore à vous poser mais merci infiniment de nous avoir régalé avec ce bon moment enrichissant merci d'avoir mis à l'honneur les femmes aussi de nous avoir fait ce rapport sur ce qu'est être un héritier mohammedien nous en avons énormément besoin aujourd'hui vraiment vraiment les liens sociaux les liens familiaux la famille ce sont des choses que nous devons retrouver absolument d'urgence tous ensemble parfait et puis peut-être que quelque part ce qui nous arrive c'est une aubaine pour pouvoir rééquilibrer et remettre en harmonie un petit peu cette humanité tous ensemble dans la main comme vous l'avez si bien évoqué musulmans chrétiens juifs tous ensemble humains de toute façon certains le disent mais soit on s'en sort tous les humains soit personne ne s'en sortira c'est ça de la crise la crise écologique de ce qui va avec la crise sanitaire qui ne peut n'être qu'un début de la crise morale la crise financière parce que c'est rare soit on s'en sort tous soit on s'en sortira pas merci infiniment et puis au plaisir de vous retrouver merci à toutes et à tous pour votre écoute je ne peux que vous conseiller de vous procurer le dernier ouvrage d'Eric Geoffroy Allah au féminin pour approfondir ce rapport entre le principe masculin et féminin